Monsieur le Président, je vous remercie. Donc, cette question, moi je vais l'aborder sous l'angle de la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, qui est cette convention qui a été adoptée en 1950 dans le cadre du Conseil de l'Europe, et qui est aujourd'hui 47 États, dont la France, et dans ces 47 États, vous avez tous les États membres de l'Union européenne. C'est pour fixer le cadre un peu plus par rapport à l'Union européenne dont on a plus parlé ce matin. Alors, tout d'abord, je reviens à quoi ce qu'on dit, voilà. En guise d'introduction, il faut tout d'abord noter que l'expression « droit à l'oubli » n'a jamais été utilisée par la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas d'arrêt qui fait référence au droit à l'oubli. Il y a par contre une invocation dans une affaire par un requérant d'un droit à l'oubli, mais c'est limité au niveau quantitatif. Et puis, qualitativement, cette référence aux droits à l'oubli, ici, n'est pas non plus très intéressante pour nous, parce qu'il s'agissait d'un requérant qui demandait un droit à l'oubli de la justice en cas de récidive. Vous voulez que la justice, on dise, c'est précédente condamnation. Donc, à part ça, on n'a donc pas de droit à l'oubli consacré, invoqué. Cette notion n'est pas encore exécutée dans la Cour, parce que les affaires nationales ne sont pas encore remontées, pourrait-on dire, jusqu'à la juridiction de Strasbourg. Parce que je rappelle que pour qu'une affaire soit portée devant la Cour européenne des droits d'homme, le requérant doit avoir avant utilisé toutes les voies épuisées, toutes les voies de recours interne. Donc, il va falloir un petit peu attendre avant que les affaires arrivent à Strasbourg. Alors, s'il n'y a pas de consécration d'un droit à l'oubli dans le cadre de la jurisprudence européenne pour le moment, pour autant, on a des documents au sein du Conseil de l'Europe qui font référence, peut-être pas expressément, mais au moins on retrouve la notion dans son sens, du haut droit à l'oubli. Alors, c'est le cas d'un guide qui a été adopté en 2014, le Guide des droits de l'homme pour les utilisateurs d'Internet, qui explique de façon pédagogique, en fait, qu'elles sont nos droits sur Internet. Et il y a une partie qui concerne les enfants et les jeunes. Et donc, dans cette démarche pédagogique, le guide explique aux enfants et aux jeunes, donc je lis, vous devriez être conscient du fait que les contenus que vous créez sur Internet, ou ceux créés par d'autres et qui vous concernent, peuvent être accessibles dans le monde entier, et peuvent nuire à votre dignité, à votre sécurité, à votre vie privée, ou qu'ils peuvent avoir des répercussions négatives pour vous ou pour vos droits, aujourd'hui ou plus tard dans votre vie. Bon, ça c'est le constat, c'est l'indication, que dit ce guide ensuite, sur votre demande, ces contenus devraient être retirés ou supprimés dans un délai probablement court. On a ici, donc, sans dire son nom, un droit de vie en direction des personnes les plus vulnérables dans le cadre du numérique, donc ces enfants et ces jeunes. Alors, pour autant, ce droit à l'oubli ainsi consacré ne serait pas illimité, puisque dans le rapport explicatif de ce guide, on trouve la limite suivante, que cette disposition ne s'applique pas aux contenus créés par la presse ou par les éditeurs et relatifs aux enfants et aux jeunes. Première limitation de ce droit à l'oubli ainsi consacré. Deuxième limitation, c'est en fait un document, ce guide n'est qu'un document, on va dire, déclaratif, puisqu'il est adopté sous forme, en fait, d'une recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe, ce n'est pas une convention, ce n'est pas quelque chose de contraignant. Alors, c'est une aspiration, on va dire, du Conseil de l'Europe. Aspiration du Conseil de l'Europe, mais il faut que je passe un petit peu de jurisprudence appliquée, toutes les sources qui sont présentes, alors pas seulement sur Internet, qui sont présentes dans l'environnement international ou dans l'environnement européen, servent à la Cour européenne des droits de l'homme dans ses arrêts. C'est l'affaire d'Emir et Becquera, dont j'ai mis la référence ici. En 2008, la Cour européenne des droits de l'homme dit, « Depuis des années, je ne m'intéresse pas simplement à la Convention européenne des droits de l'homme, depuis des années, pour interpréter la Convention européenne des droits de l'homme, je peux faire référence à d'autres textes et je peux vraiment m'en inspirer, en tirer une profonde inspiration, tellement profonde que parfois, c'est simplement la reprise d'un droit inscrit ailleurs pour l'interpréter en cas de la CEDH et le consacrer. Et elle se réfère à ce moment-là, alors, à tout ce qui est, par exemple, droit européen, tout ce qu'on a dit ce matin sur les jurisprudences développées par la Cour de justice de l'Union européenne, le droit dérivé de l'Union européenne qui est donc en amélioration, en formation, ça peut servir à la Cour européenne de l'homme pour faire évoluer le droit qu'elle consacre dans le cadre de la CEDH. Ça, ça marche pour le droit européen. Ça marche aussi pour ce droit européen, donc, déclaratoire. La recommandation, le guide des droits de l'homme, qui est donc sous forme d'une déclaration, recommandation du public ministre, peut inspirer la Cour, elle a déjà fait dans d'autres textes, elle va dire, c'est un consensus européen, c'est un niveau de développement du droit européen, je m'en sers. Donc, vraiment, si ce droit n'est pas consacré, pour le moment, dans le cadre de la jurisprudence européenne, il pourrait être consacré par le biais d'inspiration, donc, de ces différents textes, ces différentes jurisprudences. Alors, si on a, pour le moment, pas de consécration de ce droit du guide dans la jurisprudence européenne, dans la jurisprudence européenne, pour autant, on a beaucoup d'affaires qui concernent l'Internet, et la Cour, on le voit, va vraiment consacrer des évolutions sous l'angle d'Internet. Par exemple, dans l'arrêt de l'Irim contre Turquie, un arrêt de 2012, la Cour européenne précise que, ou affinons, qu'Internet est aujourd'hui devenu l'un des principaux moyens d'exercice par les individus de leur droit à la liberté d'expression et d'information. Si on trouve des outils essentiels de participation aux activités et débats relatifs à des questions politiques ou d'intérêts publics. Donc, vraiment, une consécration d'Internet et de son rôle, de sa place pour les droits fondamentaux. En même temps, et c'est l'objet de notre débat aujourd'hui, si un permette permet la réalisation des droits et libertés consacrées par la CEDH, son utilisation par les uns peut porter atteinte aux droits et libertés des autres. Donc, c'est toute la revendication de ce droit à l'oubli qui est l'expression de cette problématique. Alors, il me semble intéressant, à ce moment-là, d'étudier cette question du droit à l'oubli sous le fondement de deux aspects. Tout d'abord, dans une première partie, on peut étudier le fondement d'un droit à l'oubli. Ce serait sous l'angle du respect de la vie privée, l'angle du respect protégé par l'article 8 de la CEDH, que ce droit à l'oubli pourrait être consacré. Et dans une deuxième partie, à ce moment-là, une fois qu'on est, après ce fondement, sur la consécration, et bien cette consécration, elle devrait prendre en compte les autres droits et libertés qui sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, tout d'abord, première partie, le fondement du droit à l'oubli. Alors, le fondement du droit à l'oubli, c'est l'article 8, ou ce serait plutôt, voilà, l'article 8 de la CEDH qui garantit le respect de la vie privée et familiale. « Toute personne a droit au respect à l'oubli privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. » C'est le texte de la Convention. Une fois après, on se tourne vers la jurisprudence européenne, vers l'interprétation qu'on a donnée la Cour. Et la Cour a de multiples reprises à préciser que la notion de vie privée est une notion large, non susceptible de définition exhaustive, non susceptible, en plus elle dit qu'il serait mieux de ne pas refuser une telle définition, mais explique que cette notion recouvre l'intégrité physique et morale de la personne. Alors, s'il n'y a pas de définition qui est proposée par la Cour européenne des droits de l'homme de cette notion large de vie privée familiale, pour autant, elle essaie de cerner quand même des limites. Et elle a pu, par exemple, expliquer que, donc, cette notion de vie privée, elle intègre le nom, d'autres moyens d'identification personnelle et de rattachement à une famille, des informations relatives à la santé, l'identité ethnique, l'identification sexuelle, l'orientation sexuelle. On peut ajouter aussi des éléments relatifs à la géolocalisation, puisqu'on avait eu une affaire concernant l'utilisation d'un GPS à l'insu d'un requérant, et les informations avaient été, il y avait eu une protection aussi sous l'angle de l'article 8. Donc tous ces éléments, à ce moment-là, pourraient être protégés par la Cour dans le cadre de la consécration, on est sur le fond de cet article 8, pour la consécration d'un droit à l'oublier. Et puis, c'est encore plus large, puisqu'au gré des affaires, la Cour a aussi pu préciser que la frontière n'était pas aussi simple entre ce qui était le domaine public, données de nature publique, et des données privées. Alors, dans une affaire Rotterdam contre Roumanie, en 2000, c'était un requérant qui était, il y a des informations qui le concernaient, qui étaient conservées depuis 50 ans dans des fichiers de la police politique, on va dire, ou même. Et donc, la Cour précise que des données de nature publique peuvent relever la vie privée lorsqu'elles sont d'une manière systématique recueillies et mémorisées dans des fichiers tenus par les pouvoirs publics. Alors, ajoute, cela vaut davantage encore lorsque ces données concernent le passé lointain d'une personne. Alors, on espère ces données, donc, concernaient les études, qui rendent ses activités politiques, il y avait aussi son casier judiciaire. Donc, puisqu'on est en train d'essayer de faire de la prospection juridique, on peut, on pourrait imaginer que la recommandation du Conseil de l'Europe qui concerne les moteurs de recherche pourrait être utile ici. En effet, la question de la systématité, en fait, du recueil et de la mémorisation des données, eh bien, on l'a vu ce matin, on la retrouve avec ses moteurs de recherche. Et ces moteurs de recherche, le Conseil de l'Europe, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une recommandation en 2012 sur le sujet, en précisant, justement, qu'il faisait passer, dans le domaine public, à la communication de masse, vers la communication de masse, des données qui n'avaient pas vocation, à l'origine, à s'y trouver. Et là aussi, comme tout à l'heure, on pourrait imaginer que la Cour se refait à cette recommandation s'il a été confronté à un requérant qui mettait en lumière les atteintes à sa vie privée et qui fait de l'utilisation, de l'existence de ces moteurs de recherche. Alors, une fois qu'on a signalé l'étendue large de la situation de vie privée, il faut quand même se poser la question des obligations qui pose la Convention européenne à l'âme à l'égard des États. Alors, les obligations qui pèsent sur les États pour respecter l'article 8 et d'autres articles de la Convention, il s'agit tout d'abord d'obligations négatives. Obligations négatives, l'État ne doit pas torturer ou ne doit pas violer la vie privée des individus, ce qui nous concerne. Mais l'État a aussi des obligations positives. Alors, ça a été développé par la jurisprudence, par la Cour. Obligations positives, cette fois-ci, c'est que l'État doit agir pour empêcher, en fait, qu'il y ait une violation de l'article en question. Alors, ça permet à ce moment-là, puisque l'État doit agir pour empêcher la violation, ça a permis aussi de considérer que le respect de la Convention n'est pas simplement un respect vertical, une relation entre l'État et l'individu, mais que c'est aussi un respect avec une interprétation, une utilisation présentale d'individu à individu. On peut le voir, par exemple, dans un arrêt de 1985, la Cour repère, sous l'angle de l'article 8, dont le droit est privé, précise, qu'à l'engagement plutôt négatif, peuvent s'ajouter des obligations positives, vulnérantes au respect effectif de la vie privée et familiale. Elles peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. Alors, des individus entre eux dans cette hypothèse, et tant d'hypothèses qui nous intéressent, ça peut être monté dans les relations entre les opérateurs et les acteurs du numérique, et les individus d'autre part. Donc il y a vraiment des obligations d'État qui ne s'arrêtent pas à simplement ne pas être celui qui va violer directement le droit, mais aussi de mettre en place tout un cadre juridique, des process aussi, pour permettre le respect du droit. À ce moment-là, se pose une nouvelle question, c'est quelles sont les limites des obligations positives de l'État ? Qu'est-ce qu'il doit, jusqu'où doit-il aller pour permettre la réalisation du droit, ou en tout cas que ce droit ne soit pas violé dans la relation horizontale entre individus ? Alors, en effet, la question se pose particulièrement du fait de notre problématique technique, comme ça a été exposé ce matin, la question des façons, la question de la conservation, la question des disparitions, des référencements de ces données. Alors, on a une affaire qu'on pourrait transposer à notre problématique dans une affaire italienne de données 7. Il s'agissait de M. Muschio, qui se retrouvait avec des spams, donc des courriers électroniques non désirés, à caractère pornographique, qui arrivaient sur sa boîte mail, et il ne les ouvrait pas, il savait que c'était. En tout cas, ça a heurté ses convictions philosophiques et morales. Donc, il va voir, il va déposer plainte contre X pour la réception de ces données, et il se plaint d'un moment devant la cour, ça arrive jusqu'à Strasbourg, parce qu'il considère que les services de police n'ont pas fait ce qu'il fallait pour retrouver ceux qui lui envoyaient ces spams qui étaient, bien entendu, anonés. Alors, devant la cour, la cour juridiction de Strasbourg fait d'abord un constat. Le constat, c'est donc qu'une fois connecté au réseau Internet, des utilisateurs de ces systèmes ne jouissent plus d'une protection effective de leur vie privée, s'exposant à la réception de messages, images et informations souvent non sollicitées. Alors, on pourrait se demander si, dans le cadre de cette existence numérique, de ces données personnelles, données sensibles, qui transitent sur le réseau, au regard de cet arrêt, on pourrait se demander si ce n'était pas un dommage collatéral, en fait, de l'existence d'Internet, de l'existence même de cet outil. Alors, dans la suite, pourtant, de l'arrêt, la cour dit qu'il y existe des moyens techniques, notamment les systèmes de filtrage qui peuvent être mis en place, et, au final, pour autant, elle dit que dans la lutte contre le phénomène du SPAR, plusieurs pays et opérateurs informatiques rencontrent des difficultés objectives que les moyens techniques ne sont pas toujours en mesure de surmonter. Et elle ne va donc pas condamner l'Italie. Elle estime que les services de police et les autorités italiennes ont fait de leur mieux avec les moyens techniques à leur disposition pour essayer de régler le problème de ce requérant, mais ne pouvaient pas aller plus loin que ce que permettait la technique. En tout cas, ne pouvaient pas investir plus que ce qu'ils avaient fait. Donc là, c'est déjà peut-être une question, donc, de la place du curseur entre ce que doit faire l'État pour respecter la vie privée dans le cadre de ce droit à lui. Et la place du curseur qui doit être fixé, qui serait fixé dans une hypothèse par la Cour européenne au droit de l'homme, il est aussi lié, cette réponse est aussi liée donc aux autres droits, au-delà des difficultés techniques, aux autres droits et libertés qui sont consacrés par la Convention. Ce qui m'amène à la deuxième partie. Donc après le fondement de ce droit à l'oubli, la question de la consécration d'un droit à l'oubli qui prendrait nécessairement en compte les autres droits et libertés. Alors, les autres droits et libertés, tout d'abord, il faut peut-être les voir sous l'angle de l'existence, dans le cadre de la Convention européenne au droit de l'homme, de certaines garanties offertes en matière de conservation et de diffusion d'informations et de données. Alors, il y a des garanties qui sont offertes sous l'angle de l'article 8, paragraphe 2. Donc l'article 8, c'est ce droit à l'écrivée. Le paragraphe 2 doit nous préciser qu'il peut y avoir des limites posées à ce respect de la vie privée, des limites qui doivent être prévues par la loi, qui doivent être poursuivre un but légitime et qui doivent être proportionnées. C'est toute la conservation, dont on a pu parler ce matin, la conservation de données personnelles par les pouvoirs publics, où la Cour ira voir s'il y a notamment une proportionnalité dans le cadre de l'aspect temporel, le temps qui est gardé, la donnée. Et dans beaucoup d'affaires, la Cour va faire un parallèle entre, par exemple, l'infraction commise par un requérant et le fait qu'information va garder 20 ans, 30 ans, voire, elle dit parfois, quasi perpétuellement, et là, elle va considérer qu'il y a une violation. Donc ça, c'est pour la conservation des données. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sur la diffusion sur le réseau de ces données. Eh bien, quand on est sur les données qui sont diffusées par les pouvoirs publics, on a par exemple l'article 6, paragraphe 1 de la CEDH qui permet sa diffusion, voire qui oblige la diffusion. On ne va pas se dire sur Internet, mais l'article 6, paragraphe 1 de la CEDH, c'est l'article 6, c'est le droit, c'est l'état, le 6, paragraphe 1, principe formulé, le jugement doit être rendu publiquement. Alors, c'est l'idée que la publicité du jugement permettra une sorte de contrôle du public, dit la Cour, sur la qualité de la justice dans les États. Et cette diffusion, elle peut être classiquement dans des recueils de jurisprudence, mais elle peut être maintenant, bien sûr, numérisée, voire diffusée sur Internet. Et la Cour, dans une affaire Zèque contre Finlande, dans laquelle, en fait, la diffusion du jugement avait permis de connaître à la fois le nom de la requérante et sa maladie grave, la Cour avait condamné la Finlande en disant qu'il y avait d'autres possibilités, notamment le recours à l'anonymat qui aurait pu être utilisé pour éviter de porter attente au droit de la requérante. Donc, là, on est bien sur la conciliation de plusieurs rois, l'obligation d'État de diffuser et de la jurisprudence, et en même temps, la nécessité de protéger la vie privée. Alors, on sait que certains États, dont la France, ont aujourd'hui décidé d'anonymiser les décisions de justice qui sont numérisées, diffusées sur Internet. Alors, pour autant, on a dit ce matin, tout ça ne réglait pas l'ensemble des problèmes d'identification derrière. Et il faut aussi préciser que la Cour européenne-Branda n'oblige pas, pour le moment, que les États ont anonymisé les décisions de justice sur Internet. D'ailleurs, tous les arrêts de la Cour européenne-Branda, sauf cas particulier, sont directement accessibles sur le site de la Cour et comportent le nombre du requérant des parties qui sont impliquées dans les affaires en droit interne. Il y a un anonymat qui est respecté pour certaines affaires à la demande du requérant, des questions sensibles, mais c'est vraiment une part très limitée des arrêts de la jurisprudence européenne. Ça, c'était la diffusion des informations sur Internet qui était détenue par les pouvoirs publics. Dans notre problématique, on a aussi la diffusion sur Internet de ces informations qui sont détenues par des opérateurs du numérique, voire par des particuliers. Et là, on rentre sous le domaine, sous l'angle particulier de société. On est sous l'angle de l'article 10 de la CEDH, article 10, paragraphe 1, qui garantit le droit à la liberté d'expression. Donc, ce droit comprend la liberté d'opinion, la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Alors, juste là, en lisant ce texte de l'article 10, paragraphe 1, on voit bien tout l'apport d'Internet pour permettre la réalisation d'article 10, paragraphe 1, parce que sans considération de frontières, c'est certain, en effet, avec Internet, on permet une réalisation maximale, on peut dire, parce que de cet article 10, paragraphe 1. Et en même temps, notre problématique dépendre qu'il y a, ça aussi, un risque maximal pour l'article 10. Alors, cet article 10, paragraphe 1, la Cour européenne des droits de l'homme le protège en ligne et hors ligne. Et en même temps, elle considère que cette protection doit être maximale pour la presse. Alors, pour la presse, parce que la presse, c'est le chien de garde de la démocratie, pour la Cour européenne des droits de l'homme. Et à ce moment-là, si on consacre un droit à l'homme, on va à la fois limiter, alors pour la presse et pour les autres, mais plus particulièrement pour la presse, pour le rôle qu'elle joue après, on va limiter à la fois les informations qui, à l'origine, étaient disponibles, puisqu'on va les retirer et les supprimer, en tout cas, supprimer leur accès. Et on va aussi, en fait, par un phénomène d'autolimitation, supprimer des informations qui auraient pu être disponibles, puisque les différents acteurs, donc, imaginez les notaires dans la presse, vont limiter les informations qu'elle va mettre en ligne pour éviter d'avoir à les retirer ou pour éviter l'éventuelle contestation. C'est le phénomène par ricochet. Alors, que dit la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'usage d'Internet et la presse ? Alors, tout d'abord, la Cour a reconnu qu'aujourd'hui, l'Internet, Internet, de façon générale, était un outil pour les activités professionnelles de la presse. Ça nécessite que les États fixent vraiment les grecs pour qu'un journaliste puisse aller chercher des informations, pour se référer à des informations. Deuxièmement, la Cour européenne des droits de l'homme, dès 2009, a précisé que si la presse a un rôle de chien de guerre de la démocratie, il y a aussi un deuxième rôle qu'elle remplit en créant des archives sur Internet. La Cour estime que la mise à disposition d'archives sur Internet contribue grandement à la préservation, à l'accessibilité de l'actualité et des informations. On a dit que ces informations, elles sont la plupart du temps gratuites, elles sont importantes pour l'enseignement, pour les recherches historiques, elles sont immédiatement accessibles au public. Alors, pour autant, dans cette affaire, il était question d'un problème de diffamation. Il y avait un article qui avait été publié en version papier et une requête, enfin, une plainte en diffamation avait été présentée à l'égard de la version papier et le journal n'avait rien fait par rapport à la même version électronique de cet article. Et la Cour européenne des droits de l'homme finit par considérer que l'obligation qui avait été présentée par les juridictions britanniques d'obliger le journal à inscrire dans la version numérique qu'une action de diffamation était en cours à l'égard de cet article précisément, ce n'était pas une violation de l'article 10 de la Convention. Pourquoi ? Parce que la Cour considère que les États vont bénéficier d'une attitude importante en ce qui concerne un équilibre entre les intérêts concurrents, notamment lorsque les informations sont archivées et elles ont dit, lorsque les informations portent sur des événements passés plutôt que lorsque ça s'agit de faveur actuelle. Donc pour les archives, elle n'est pas heurtée et elle considère qu'on n'a pas violé les droits du journal de l'obliger à mettre un tel avertissement. Alors si c'était un avertissement, ce n'était pas non plus de retirer l'information, de mettre du banco un peu partout. Alors ce que nous pose à ce moment-là, ça nous amène à la question de la mise en balance d'intérêts concurrents. Alors, M. Mossé, encore lui, va aussi avoir porté son affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. En fait, il exigeait à ce moment-là plusieurs choses et il exigeait notamment d'être informé avant que les vidéos soient mises en ligne. Bon, alors au final, devant la Cour, c'est l'occasion pour la juridiction de Strasbourg de dire qu'un juste rappelé, qu'un juste équilibre doit être retrouvé entre les intérêts concurrents des articles 8 et 10 de la CEDH qui garantissent des droits qui méritent une protection équivalente. Et une protection équivalente, la Cour va jusqu'à dire qu'on va trancher de la même manière si c'est le requérant qui vient avec l'article 8 en disant « on a violé, on doit les repriver », que si c'est un journal ou un autre individu qui vient avec l'article 10, liberté d'expression, qui dit « c'est moi, c'est la prouvelle, la liberté d'expression ». Elle dit « on doit arriver à la même solution ». C'est vraiment équivalent. On n'a pas de présupposé à l'origine. Alors, on a eu de nombreuses affaires, bien entendu, concernant des personnalités, notamment publiques. Et on a les affaires qui concernent la famille de Monaco, les affaires Van Hanoor et notamment l'affaire de 2012, donc plusieurs affaires de publication de photos accompagnées d'articles, la question de l'intérêt ou pas de l'article par rapport à ce que c'était juste une justification pour parler de la famille et mettre aux dispressions publiques d'informations qui étaient simplement pour répondre à sa curiosité. Et la cour a fixé des critères qui doivent être pris en compte avant ou à l'égard de la publication de telles informations et de telles articles. Alors, nous, ce qu'on pourrait faire, ce que je propose de faire, c'est de regarder ces critères qui étaient relatifs à la diffusion de l'information et des photos dans le cadre du retrait, de l'effacement de telles informations. Alors, quels sont les critères qui ont été posés dans l'arrêt Van Hanoor de 2012 ? Eh bien, tout d'abord, la cour va faire référence à la question de l'importance de l'article ou de la photo pour le débat d'intérêt général, la contribution à l'intérêt général de l'information. Ensuite, elle va se pencher sur l'identité et la qualité de la personne concernée. Est-ce qu'il s'agit d'une personne privée, inconnue du public, ou est-ce qu'il s'agit d'une personne connue ? Alors, personne publique, personne politique, dit-elle. Et ensuite, à ce moment-là, si on est sur une personne connue, on va regarder s'il s'agit d'une activité ou d'une information sur sa vie publique ou sur sa vie privée. Et donc, quand on est dans le cadre de sa vie privée, à ce moment-là, s'il s'agit simplement de satisfaire la curiosité du public, la vente du papier ou du numérique, à ce moment-là, elle va considérer que le curseur va aller en direction de plus de protection de la vie privée et moins de protection pour la liberté d'information, la liberté d'expression. Ensuite, la Cour va se pencher sur l'étendue de la diffusion. Est-ce que c'est une publication dans un journal, d'ailleurs le type de publication sur la télévision ou sur la presse, mais est-ce que c'est un journal qui va avoir une diffusion nationale ou une diffusion régionale ? Alors, nous, sur cette question de la diffusion, avec Internet, on peut dire qu'à chaque fois, on est sur une très grande diffusion, au moins potentiellement une très grande diffusion. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai oublié le précédent tout à l'heure, c'est que lorsqu'il s'agit d'informations qui sont conservées, des données personnelles et autres, la Cour considère qu'on n'a pas besoin de prouver que l'information va être utilisée ou a été utilisée pour qu'il y ait une violation d'article publique, il suffit que l'information ait été conservée. Donc là, on peut dire aussi, à ce moment-là, c'est une large diffusion et peu importe ce qu'il y a de viennent après ces informations. Un point qui retient l'attention, c'est la question du comportement de la personne concernée. Alors, dans les arrêts concernant la famille de Monaco, la Cour signale qu'il est important d'examiner la question, de savoir si la personne visée a donné son consentement à la prise et à la publication des photos. Donc, c'est la question de ce consentement donné, ce consentement qui pourrait être repris ensuite. Alors, sur cette question, je pense qu'on devrait, au regard de la recommandation que j'ai citée au début avec le guide de 2014, déjà considérer qu'il y a un aspect particulier au regard du consentement pour les mineurs, et à ce moment-là que ce droit à l'oubli serait plus peut-être systématiquement garanti à l'égard. Et ensuite, pour les individus du majeur, je pense aussi qu'en mettant en parallèle la question de la publication et la question de la pérennité, ces informations sur le réseau, on aurait une consécration qui serait peut-être plus facile. Et justement, sur la réaction des réseaux sociaux, on peut se référer à nouveau à l'affaire « Est-ce et Marpeur contre le Royaume-Uni » de Denis. C'était cet arrêt qui nous faisait qu'il n'y avait pas de définition exhaustive. Et bien, dans cet arrêt, la Cour précise que l'article 8 « protège en outre un droit à l'épanouissement personnel et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables et avec le monde extérieur ». Donc, l'article privé, c'était une chose, mais l'article 8, c'est encore plus large que ça. Et on peut se demander si aujourd'hui, au temps d'une année, au temps d'Internet, est-ce que vraiment, ce droit à l'épanouissement personnel et celui de nouer et développer ses relations, ça doit donc d'être aussi présent sur les réseaux sociaux, d'être présent sur Internet. Et si on garantit à ce moment-là ce droit dans le cadre de l'article 8 de la CEPH, on pourrait aussi imaginer à ce moment-là, envisager, de garantir aussi le droit de retirer à un moment, de revenir sur l'autre phase de la médaille de cet article 8, de revenir sur ce qu'on a fait à ce moment-là. Dans le cadre, on ne pouvait pas éviter d'être présent, on ne pouvait pas éviter de donner quelques informations pour être présent sur le réseau. Et là, on pourrait se reporter sur une autre recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, une recommandation sur les réseaux sociaux adoptée en 2012. Et dans cette recommandation, le Comité des ministres précise, alors là aussi on est en cadre du déclaratoire, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut servir pour interpréter l'article 8, article 10 de la CEPH, le Comité des ministres précise que les réseaux sociaux doivent expliquer à leurs utilisateurs comment supprimer totalement leur profil et l'ensemble des données stockées qui les concernent ou qu'ils ont envoyées sur un réseau, un service de réseau social. Il y a bien une idée ici que malgré le consommement qui a été donné, il y a le droit de pouvoir supprimer, d'être informé et de pouvoir supprimer le profil, les données stockées, les données envoyées. Donc là, on voit bien qu'il y a une volonté forte du côté du Conseil de l'Europe, en tout cas du Comité des ministres, pour garantir le droit à l'oubli dans certains types, en tout cas d'activité et de présence des informations. Alors, en guise de conclusion, et bien, c'est sur le papier, ce travail d'analyse des différentes listes existantes, pour le moment dans le cadre de la gestion de la Cour de la loi de l'âme conduit à s'interroger sur la consécration d'un droit à l'oubli à juridité variable à ce moment-là, par rapport à qui et à la personne qui demande, quel contexte, intérêt général ou pas, l'âge, et autres. Et d'ailleurs, il faut signaler que la Cour au revoir des droits de l'âme a souligné que le rapport qui existe entre le droit à la vie privée d'un côté et les nouvelles technologies, et bien ce rapport va évoluer au gré de l'évolution des nouvelles technologies. Le rapport vie privée et intérêts concurrents, article 10 notamment, et bien évolue au gré des nouvelles technologies qui sont d'Ital de plus en plus sophistiquées. Donc ça peut nous amener un peu plus haut que l'évolution technologique en la matière, en la matière, non, en la matière, l'évolution technologique en la matière doit amener à recommencer constamment, je pense, le cadre juridique pour fixer au plus juste le curseur, afin donc de protéger et d'assurer le respect des droits et libertés qui sont concurrents. Je vous remercie. applaudissements 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 Applaudissements